Salut les fans d'épiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je te fais la vidéo à Musette du Mercredi, on va répondre à vos questions. Juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Dans la description, tu as les différents stages dont certains pris en charge par ton compte personnel de formation, les miels et aussi l'e-book de 10 plantes mellifères utiles pour les abeilles pendant toute la saison. Mais je te laisse aller découvrir tout ça en dessous de la vidéo si c'est la première fois que tu regardes une vidéo de la Fabrique Épique. Allez, on va passer directement aux questions parce qu'on n'a que 5 minutes, donc on va se dépêcher. Première question de Delphine qui nous demande sur la vidéo de la FlowHive, de la House FlowHive, si on ne devrait pas mettre le miel dans un maturateur comme une extraction normale pour la première question. Et la deuxième question, s'il ne faut pas se dépêcher de consommer le miel pour ne pas qu'il fermente. Alors, première réponse, non, tu n'es pas obligé de le mettre dans un maturateur, puisque dans le maturateur, en soi, on le met, un, pour faire remonter aussi les impuretés, donc issues de la coupe de la cire sur tes cadres, si tes cadres se cassent ou qu'il y a des impuretés lors de l'extraction. Et de deux, aussi, pour les bulles d'air, entre autres, qui sont dans le miel, pour avoir un miel vraiment le plus pur possible, on laisse décanter pour que les bulles remontent. Donc, là, non, en soi, tu peux les mettre en pot, en sachant que là, c'est un miel de printemps, donc il va se cristalliser très rapidement. Et est-ce qu'il faut le consommer plus rapidement ? Non, puisque si les abeilles l'ont perculé, c'est que le miel va être entre, voilà, un minima 18-19% de taux d'humidité, donc c'est-à-dire l'idéal pour le stockage et ne pas avoir de fermentation du miel, que ce soit sur la flot ou sur une récolte normale. Dans tous les cas, tu devras respecter ça pour que ton miel puisse se conserver dans le temps. Deuxième question, il y a Happy31 qui nous demande si on a une boutique en ligne. Alors, oui, on a une boutique en ligne. Il faut aller voir sur le site internet www.lafabriquipic.fr. Dedans, vous avez tout ce qui va être miel, stage. Vous allez aussi avoir du matériel, que ce soit prochainement les Happy Solis ou des combinaisons avec des kits débutants, tenues françaises avec flocage dessus. Donc, vous pouvez aller voir sur le site internet, ça devrait arriver d'ici très peu de temps. Troisième question, il y a Mickaël Besson qui me demande combien des seins je récupère par an ? Alors, ça dépend des années déjà et du temps disponible aussi pour les récupérer. Ça dépend, je peux en faire deux ou trois dans une année, voilà. Et je peux en récupérer une dizaine, une dizaine en fait en fonction de l'année, de la météo, des essais mages. Et après, moi, du temps que nous, on a disponible à la Fabrique pour pouvoir se déplacer et aller les récupérer. Pour ceux qui n'ont pas vu, sur Instagram, on a mis des photos et là, la dernière vidéo sur l'enrogement. Ça, c'était un essai récupéré par une élève de la Fabrique Académie en plein Paris. Voilà, donc il a été mis en rouge varée. Donc, Laurence, si tu regardes cette vidéo et cette question, elle est pour toi. Donc, ça dépend des années, voilà. Il n'y a rien d'arrêté. Après, ça dépend de ton réseau et de si tu as communiqué ou pas sur le fait que tu récupérais des essais d'abeilles. Autre question de Dan99 qui nous dit qu'il a une colonie qui végète un petit peu depuis le début de saison sur deux cadres de couvins et deux, trois cadres de nourriture. Et alors qu'il a une autre ruche à côté qui est ultra puissante, très populeuse, il a du mal à voir la reine. Et il veut savoir s'il peut récupérer un cadre de couvins sans les nourrices et l'intégrer dans la ruche un petit peu plus faible. Alors, moi, ce que je te conseille, oui, de récupérer un cadre de couvins, voire même potentiellement deux si ta colonie est vraiment explosive et très puissante. Ça t'évitera de faire un essai ou d'avoir un essai-mage. Donc, récupère à ce moment-là un cadre de couvins operculé et un cadre de couvins non operculé. Par contre, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre les nourrices avec parce que si tu mets des cadres de couvins dans une ruche faible en population, les abeilles ne vont pas pouvoir s'occuper du couvins. Et s'il commence à faire un petit peu froid, ce couvins va être sacrifié. Et donc, il ne sera plus à température et il va se refroidir et il va mourir dans les cellules. Donc, il n'y aura aucune utilité à ça. Donc, vraiment, prends du cadre de couvins operculé, non operculé, mais avec les nourrices et tu intègres les nourrices dans la nouvelle ruche. Question de Sébastien Bayon qui nous dit qu'il a récupéré l'année dernière un essai-mage. Et il voulait savoir si cette année, il devait changer de reine, supprimer la reine puisque c'était une reine d'un essai-mage, entre guillemets. Donc, potentiellement, une reine essai-muse. Il voulait avoir mon avis. Alors, mon avis perso, non. Voilà, tu n'es pas obligé de changer la reine. Potentiellement, tu devrais changer la reine si c'est une reine marquée et que tu vois qu'elle est quasiment arrivée en bout de course, c'est-à-dire qu'elle est à quasiment 3, 4 ans, voire 5 ans dans le meilleur des cas, ce qui est de plus en plus rare. Mais sinon, moi, personnellement, je ne changerais pas la reine. Si la reine a encore une très bonne ponte, que les abeilles ne sont pas forcément agressives ou même si elles sont agressives, que tu es dans un lieu, comme nous, ici, au rocher forêt et qu'il n'y a personne à côté et que donc tu peux faire des visites tranquilles, même si ça bouge beaucoup, pourquoi la supprimer ? Après, c'est un choix personnel. Moi, personnellement, non, je ne supprimerais pas la reine. Il faut garder à l'esprit que l'essai-mage est quelque chose de naturel dans l'apiculture, dans les abeilles. Même si, en apiculture professionnelle de production, on veut éviter l'essai-mage. Pourquoi ? Parce que, un, déjà, vous allez avoir des races de lignées. Donc, vous pouvez payer jusqu'à 200 euros la reine. Donc, autant ne pas la perdre, j'ai envie de dire. Et de deux, l'essai-mage va vous mettre une coupure, en plus, dans votre production de miel. Donc, en version pro, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Maintenant, toi, si tu n'es plus sur une apiculture familiale, je ne vois pas réellement l'intérêt à ça. Autant la garder. Ça se trouve, en plus, c'est une reine de l'année, si c'est issu d'un naissant secondaire. Donc, c'est une jeune reine. Pourquoi la supprimer ? Alors que l'essai-mage est quelque chose de tout à fait naturel au niveau des abeilles. C'est le moyen de démultiplication naturelle des colonies, en fait, pour faire perdurer l'espèce, j'ai envie de dire. Donc, moi, personnellement, non, je ne changerais pas la reine, sauf pour les deux cas de figure que je t'ai énoncés juste avant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Les vidéos, les amusettes du mercredi passent assez vite. On n'a que 5 minutes. Donc, j'essaye de traiter un maximum de questions pour vous. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker, à laisser dans les commentaires aussi pour participer au jeu concours du mois de mai. Pour rappel, une place de stage ADN niveau 1 avec la Fabrique Hippique. Dans la description, vous allez pouvoir retrouver les différents éléments, que ce soit les stages, les miels, comme je vous l'ai dit au départ. Donc, si vous avez d'autres questions pour les autres amusettes à venir, n'hésitez pas aussi à les laisser dans les commentaires. Ce sera plus simple pour moi pour les retrouver et pour pouvoir les traiter la semaine prochaine. Allez, je te souhaite une belle semaine à venir, j'espère. Et puis, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501